c'est bon bon salut à tous moi c'est marine moi c'est jean marc ok donc qui remplace fanny c'est pas fanny qui n'a pas pu venir et qui est retenue malheureusement à toulouse donc en fait on est là pour représenter une toute petite équipe d'orga qui pour l'instant composé de quatre personnes donc fanny qui absente et marc que vous connaissez peut-être qui est du tétalab et donc qui sont tous les deux retenus à toulouse donc l'histoire de ce talk en fait c'est c'est une idée qu'on a eu il ya quelques semaines mois je sais pas exactement et on s'est dit mais ouais pourquoi pas le faire et on s'est dit ouais mais on n'est pas assez nombreux donc il faudrait en parler à d'autres personnes pour être plus nombreux donc on va vous expliquer ce qu'on a envie de faire et puis à la fin en fait on verra si vous êtes partant pour travailler avec nous on a mis en place des outils numériques aussi et et du coup on aimerait on aimerait avoir une équipe un peu plus un peu plus importante à la fin donc on va vous raconter tout ça donc pour faire court on s'est dit que la bonne date pour pour l'objectif ce serait août 2018 donc 8 août évidemment 2018 parce que c'est une année où il n'y a pas de gros event européens comme le cc camp ou le camp hollandais ou d'autres d'autres gros événements et un lieu qu'on a trouvé qui en fait tout déclenché et dont on peut pas vous donner le nom parce qu'on a pris des contacts on vous explique ça après et en fait donc c'est hyper facile à trouver le nom du le nom du lieu avec les éléments dont vous disposez par contre enfin voilà elle ça n'a aucun intérêt de le lancer puisque les personnes qui gèrent ce lieu là veulent pas faire des faits d'annonce donc on vous remercie quand vous allez trouver de deux pas de pas l'hébrouillé quoi moi un petit mot juste discuté avec marina il ya quinze jours où elle m'a parlé enfin un peu plus d'ailleurs où elle m'a parlé de ce projet et je les rejoins parce que j'ai j'avais une petite frustration il ya deux trois ans je voulais organiser un petit camp pour ceux qui connaissent c'était à l'époque de télécomics je voulais organiser un petit télécomics camp pour rigoler avec les potes et grosse frustration parce que très compliqué à organiser il faut du monde il faut mobiliser les ressources humaines et matérielles et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de créer un petit truc en france il se trouve que c'est le pays c'est la france mais c'est anecdotique et surtout quelque chose où il n'y a pas de barrière au niveau planning des gens dire c'est juillet août par exemple moi personnellement j'ai quelques enfants et je ne peux pas forcément me déplacer dans les événements assez cool et aussi et les contraintes professionnelles et je dis ce serait pas mal effectivement qui est quelque chose là c'est pas forcément gros mais là c'est important pour réunir tout plein de gens et pas forcément que la communauté hacker bien évidemment voilà ok donc on va vous parler un petit peu du lieu donc c'est une ancienne mine à ciel ouvert qui a été transformée en centre de loisirs avec une infrastructure de dingue donc il ya déjà des festivals des festivals qui sont organisés à de musique etc qui reçoivent plus de 4000 personnes tous les ans les c'est possible de privatiser il ya déjà des gens qui font ça on a pris des contacts il ya une possibilité de camper de faire un truc énorme ou pas il ya de l'hôtellerie de la restauration des sanitaires donc on part pas sur sur une plaine à rendre habitable il ya une plage avec un lac c'est assez dingue et donc il ya de grosses infras pour faire des concerts pour faire des conférences face c'est vraiment on a vraiment envie de faire de faire cet événement là à cet endroit dont je peux pas vous donner le nom et il ya plein de place pour pour installer des trucs donc on a pris des premiers contacts avec l'association qui organise le gros gros festival de musique avec qui ça se passe très bien ils ont eu aucun problème pour organiser bon à part les problèmes d'organisation habituel mais la structure qui tient le lieu voilà joue le jeu est hyper hyper facilitante on a aussi contacté donc la structure qui gère le lieu ils sont très partant donc il nous propose en fait deux types de collaboration possible la première c'est qu'ils seraient prestataires donc on leur louerait l'endroit et après à nous de nous débrouiller pour environ tout et une seconde une seconde modalité qui serait en fait où il nous accompagnerait sur le projet tout au long et c'est le bon moment pour lancer le travail c'est ce qu'ils nous ont dit voilà sauf que ça on s'est dit qu'on n'allait pas le décider à quatre sur le coin d'une table parce que c'est une grosse orientation c'est important et c'est pour ça qu'on veut faire grossir l'équipe d'orga pour avoir vraiment un événement qui puisse dans lequel beaucoup de communautés puissent se retrouver voilà donc et maintenant c'est ce que je viens de vous dire pour coup donc on a identifié énormément de chantier même tout à l'heure en discutant avec des gens comment on fait pour les enfants par exemple voilà donc on a on est une liste de chantier je sais pas si tu voulais rajouter un truc là dessus non pas pour nous ok bon de façon et donc on a évidemment regarder ce qui se passait en europe parce que clairement ce qu'on a envie de faire c'est de pouvoir aussi inviter nos voisins et nos camarades européens en france voire un peu plus justement parce que je je pense beaucoup au moyen-orient et en afrique donc ce genre de festival n'existe pas au moyen-orient où vraiment c'est des petites choses qui sont très locales en afrique c'est pareil ce serait aussi l'occasion comme c'est vers le sud ce serait aussi l'occasion de faire passer la frontière à des gens comme cette année au thsf où il ya eu ta règle du carewaker space c'est assez rare quand même pour le souligner que voilà quelqu'un viennent d'égypte pour parler de ce qui fait là haut etc et ce serait pas mal d'amplifier un petit peu ce phénomène voilà donc sur les inspirations qu'on a pu prendre donc évidemment les pays bas alors ici un truc assez intéressant c'est que le chat 2017 est en train d'être organisé et qui reste en fait des places où en tout cas il est encore possible de faire partie de l'équipe d'organisation et on se disait en discutant avec les quatre larrons que ce serait même intéressant qu'on ait une personne de cet orga de pour le camp 2018 en france qui a pas encore de nom mais de participer à l'organisation de cet événement là pour apprendre et puis aussi pour se faire pour se faire des copains pour avoir des réseaux comme ça et peut-être on sait même pas il ya peut-être des français en fait peut-être des gens dans la salle qui font partie de cet orga merveilleux voilà ben c'est top donc on pourra discuter ensuite bon évidemment le cc camp qui reste un horizon indépassable mais mais qui est qui est aussi riche d'enseignement en termes d'organisation à voir ce qu'on veut faire mais en tout cas c'est important d'aller regarder ce qui se passe de ce côté là et il ya aussi les anglais et la mauvaise nouvelle c'est que c'est sold out pour cet été mais s'il ya des gens qui y vont on veut bien des agents de renseignement pour aller voir comment ça se passe et et tout ça donc on a aussi une proposition pour une prochaine étape c'est de faire un genre de séminaire d'équipe d'orga soit la veille du début du thsf de l'année prochaine parce qu'en fait c'est pas très loin de toulouse ce dont on parle thss et toulouse hackerspace festival pour ceux qui ne connaissent pas et factory pardon pour ceux qui ne connaissent pas et donc du coup ce serait l'occasion de pouvoir aller visiter les lieux sans problème de prendre une ou deux voitures et d'aller et d'aller faire un tour la barre rencontrer les personnes et pour les plus motivés on compte concrètement y aller cet été au mois d'août voilà donc on a mis en place une liste grâce à la tétaneutrale qui est un failli associatif toulousain donc c'est très toulousain pour l'instant on est désolé mais il faut qu'on il faut qu'on ait de nouvelles personnes d'ailleurs donc vous pouvez vous inscrire dessus si vous êtes intéressés par le projet si vous voulez participer sur liste point tétaneutrale.net la liste s'appelle camp donc en fait il suffit de sélectionner camp et vous inscrivez et on a un chanier c'est sur frénode diazcap camp et vous pouvez le rejoindre sans problème pour discuter avec nous il ya fanny qui est à distance qui doit suivre qui a mis en place un pad et qui devrait twitter je pense à ce sujet ou qui l'enverra sur sur la liste pour prendre les premières idées pour discuter pour commencer à s'organiser pour les gens qui sont qui sont partants voilà après on était parti sur un format atelier donc le talk volontairement il est hyper court parce que l'intérêt c'est quand même de discuter avec vous puisque nous on est vraiment au début et qu'on veut on n'a pas voulu prendre de décisions trop trop tranchées à quatre parce qu'il faut être plus nombreux que ça pour pouvoir prendre des décisions dans lesquelles tout le monde puisse se retrouver donc voilà à vous pour le c'est quoi le contenu en fait que vous voulez mettre dans le dans le camp en fait c'est juste pour faire comme les autres ou est ce que il ya des envies particulières en fait c'est quoi qui motive à faire un camp qu'est ce qu'on va mettre dedans alors le premier truc c'était c'était de c'était ce lieu qui enfin voilà quoi qui retombe quand même un peu la tête quand on voit ça et qu'on imagine le potentiel que ça peut avoir le deuxième le deuxième point c'était aussi d'inviter les les autres communautés européennes en france pour rendre l'appareil quelque part et ensuite on a discuté effectivement un des des spécificités etc on avait quelques tendances qui se dégageait sur quelque chose de très axé sur la transmission avec beaucoup d'ateliers pratiques et de et de vraiment de séance où les gens font des choses plutôt que d'écouter des stars je suis un peu dans le même esprit ce sera pas forcément de la conférence toutes les heures avec un planning etc c'est plus sur l'idée d'avoir des ateliers et c'est aussi l'idée qu'il ya plusieurs hackerspaces ou peu importe comment on nomme en france soit à rennes brest nantes toulouse bordeaux pour etc à paris et il ya le seul festival vraiment enfin à mes yeux en france qui réunit un petit peu toutes ces composants c'est le thsf du coup je me dis ça peut on peut faire quelque chose d'un peu pas mieux parce que je pense pas faire mieux que thsf micart non mais quelque chose d'un peu plus large et surtout vraiment il ya aussi l'idée que c'est en été c'est les vacances moi perso je n'irai pas au mois de juillet me taper six heures de conférences c'est une yette je suis en vacances je veux faire des choses pouvoir amener mes enfants rencontrer tout plein de personnes de façon un peu plus cool donc effectivement aussi le côté pas trop de stars quoi j'ai pas envie de dire un événement garantie sans rms ça ferait trop troll mais l'idée n'est pas loin c'est un peu quelque chose comme ça pour le stream streaming allo ouais c'est bon bon alors pour le stream pour les gens du streaming je me présente je m'appelle elekin ça fait longtemps que je vais dans ce genre de camp depuis 97 en hollande et un peu plus récemment en allemagne et je vous propose qu'on s'organise tous ici en qu'on casse ça marche pas donc il a acquis la conférence les gens qui prennent des notes j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée de deux pas de conférences parce que moi je vais au camp depuis longtemps et je vais aux conférences d'hiver aussi depuis longtemps et généralement je vois une conférence pendant la durée de l'événement parce que le reste du temps avec les gens à discuter que tu ne vois pas le reste de l'année mais j'avais une question vachement pratique c'est vous voulez faire en 2018 ça correspond au ccc camp non c'est 17 c'est 17 non non on a fait nos calculs et on voulait justement trouver un truc entre eux on n'est pas majeu c'est parce que justement faudra en parler parce que peut-être qu'il y aura un camp aussi en 2018 donc peut-être qu'il serait bien de converger mais d'un camp de qui de ccc cool parce que c'est bien trop bon ok ça vient trop gros et puis il y avait une espèce de divorce avec les hollandais depuis au hm donc pour chat ça va être ça va être une autre une autre un autre type d'organisation il faut rester en contact avec les hollandais et les allemands pour coordonner complètement c'est exactement dans cet esprit là de toute façon évidemment ccc c'est le nec plus ultra leur grande force c'est que ils ont accumulé beaucoup de matos durant ces 30 dernières années ils sont capables de mettre en place un réseau n'importe où fibre optique n'importe où avec avec tout quoi les routeurs l'électricité ils savent gérer tout le tout tout la partie sanitaire vous n'en aurez probablement pas besoin après l'idée vraiment de départ qu'on a discuté de ça c'était pas forcément moi j'y crois pas l'idée de faire un événement et la première année on paie de tout ça n'a pas de sens et comme je disais tout à l'heure à marine s'il ya 90 100 personnes c'est totale réussite pour un premier événement on est bien d'accord on veut pas arriver en disant voilà on va faire un truc énorme je préfère que ça commence petit ça peut ne pas marcher ça peut très très bien marché il vaut mieux avec comme prendre exemple sur les autres la première année c'est compliqué deux ans trois ans ça me rit il ya plus en plus de monde c'est vraiment une croissance naturelle et je préfère vraiment avoir cette vision là enfin c'est ce que je vais défendre un petit peu que voilà que ce soit plus naturel qu'il n'y ait pas trop je dis pas que se mettre avec le ccc ou autre chose c'est artificiel mais quand même évidemment s'il ya une étiquette ccc ce serait super on est bien d'accord mais tout de suite c'est ça prend de dessus c'est très bien mais je préférais quelque chose vraiment qui se fasse naturellement et que ça commence petit et que ça voilà qui est une identité doucement qui se crée autour de cet événement là alors après ça se discute parce qu'on n'est que quatre et je suis complètement on n'est pas sûr le côté on n'était pas beaucoup plus quand on a commencé à csf oui voilà c'est une douzaine de personnes ça oui d'accord ok pardon ouais c'était c'était je crois que ça a commencé un jour on s'est dit si on faisait un hackerspace festival ok c'est parti et on s'est mis à envoyer des mails à écrire des trucs organiser les réseaux et poum moi je crois que ça marche toujours comme ça oui c'est comme ça que ça fonctionne clairement ça on est bien d'accord en plus vraiment le côté pas de conférences c'est pas une histoire pour troller ou pour faire lentilles on est bien d'accord c'est vraiment pour aussi peut-être pour faire autre chose le différent évidemment qu'il y aura quelques conférences mais vraiment c'est ce qui se passe autour des conférences qui est toujours le plus intéressant donc j'ai toujours la conférence directement en fait vraiment casser le cerf si après on peut aussi on pourra aussi de toute façon continuer à échanger alors n'hésitez pas à vous inscrire sur la mailing list même si vous ne comptez pas faire partie de l'orga c'est juste question de lire ce qui se passe et peut-être qu'à un moment donné vous verrez un sujet qui va vous highlight et qui va vous faire à tiens ça je sais faire je peux faire ça m'intéresse parce que c'est toujours aussi la démarche de rentrer dans une organisation est toujours très compliqué soit on a peur parce que on n'a jamais fait soit dans la communauté il ya toujours un petit peu des des têtes de gondoles qui sont présents tout le temps dans ce type d'orga d'événements et souvent moi j'ai remarqué ça effraye les autres c'est diable attends il ya un tel est super connu qu'est ce que je vais aller faire moi là dedans je suis pas connu je suis rien et c'est justement ça je veux enfin on veut vraiment éviter ça on veut vraiment éviter ce phénomène que du coup on se retrouve toujours dans des événements qui sont un petit peu organisé présenté un peu toujours par les mêmes personnes qui sont très respectables très très bien et c'est aussi l'idée de soit tout qui organisait pas tout le temps un peu les mêmes personnes donc n'hésitez pas à transmettre aussi les infos à des gens que vous êtes que vous estimeriez potentiellement intéressés pour participer à ce type de divan j'aurais tendance à proposer l'idée de tous orga quoi c'est à dire de pas forcément avoir un truc une séparation nette entre eux des gens qui organisent des gens qui consomment en fait ou qui déplacent sur l'événement juste en touriste quoi et avoir le truc de se dire bah quelles sont les conditions minimales individuelles pour que ça puisse fonctionner sans que il y ait trop de responsabilité et de pouvoir qui retombe sur un petit noyau de personnes quoi et ça permet de monter en échelle aussi du coup c'est à dire si chacun s'organise pour assurer en gros sa survie sur le truc et en même temps est disponible pour donner des coups de main à tout le monde et ben ça peut marcher du coup en mode assez léger quoi carrément bienvenue c'est vrai que le doux rêve c'est toujours de par on part d'horizontalité c'est le doux rêve ça de moi je serai le premier à dire ouais super il faut de l'horizontalité après dans les faits il ya toujours forcément une petite hiérarchie qui se met en place par contre serait maximiser l'horizontalité c'est vraiment quelque chose sur lequel on va beaucoup beaucoup travailler sur sur ce sujet là effectivement il ya une toute petite limite qui est la responsabilité légale on est en train de travailler sur des statuts de d'association quoi pour avoir une identité juridique si on doit louer un espace qui coûte enfin bon bref hyper cher il faut quand même avoir une entité qui qui prennent la responsabilité donc tu as quand même des personnes qui devront être plus responsables que les autres si jamais il ya une catastrophe mais mais on est complètement pour mise à part ces éléments là on est complètement d'accord pour dire que oui il faut que ce soit le plus horizontal possible et oui tout s'organe quoi ce dans l'idée il faut vous la voulade il faut louer l'espace c'est un c'est pas un espace qui est disponible moi je me suis investi dans le montage de deux collectifs là en normandie on a travaillé sur des statuts qui sont collégiaux donc pas de président pas de secrétaire pas de conseil d'administration et le principe c'est que s'il ya un besoin d'organisation un endroit il ya un collège qui se crée à partir du moment où il explique à l'ensemble des gens qui sont concernés et donc responsables ses fonctions ses moyens et la composition du collège laquelle peut varier à ce moment là il existe et il est légitime pour prendre toutes les décisions du moment qu'il documente ce qu'il fait et il engage la responsabilité tout le monde quoi et ce statut là jusqu'à maintenant là ça fait deux trois mois semble fonctionner ça évite de trop réguler aussi on régule au fur et à mesure que les problèmes se opposent quoi je crois qu'il ya fanny qui travaille sur ce sujet là précis des statuts mais en tout cas même si elle travaille dessus ce serait hyper bien qu'on échange sur les sur ces textes là à propos des clans j'ai plus lieu tu as dit aussi que la liste était importante twitter me demande qu'on rappelle les coordonnées de la liste parce que c'est bien de dire que il faut s'y inscrire mais voilà merci suivant justement par rapport aux côtés autogestion ou préparation c'est vraiment important si on veut vraiment avoir un truc inclusif de effectivement mettre l'emphase sur le fait que les gens qui ont l'intention de venir jette au moins un oeil sur la sur la préparation sur les moyens sur qu'est ce qui est prévu qu'est ce qu'il n'est pas typiquement je participais à préparer un camp l'année dernière et dans la dans la préparation du camp on avait pensé avoir un espace non mixte avoir de voilà des préoccupations de ce genre sauf que personne en fait dans la préparation de on va dire ne sentait concerné directement par la création de cette épaisse non mixte et du coup quand on est arrivé sur place et que les premières personnes ont commencé à se plaindre qu'il n'y avait pas d'espace adapté à leur à leurs besoins bas ça a été un reproche par rapport à l'organisation alors que justement on avait essayé de faire en sorte de pareil de faire l'appel de de faire en sorte de préciser que la préparation est ouverte etc donc c'est vraiment une préoccupation importante et difficile à travailler mais c'est déjà prévu en fait en fait c'est déjà quelque chose auquel on a pensé on a fait une espèce de liste de 25 sujets où il pourrait y avoir des équipes projet en fait dont une équipe sur on l'a appelé zen je crois pour pour faire une en gros une équipe qui réfléchit justement à l'aspect inclusif et tout après je peux pas en parler beaucoup plus parce que je suis vraiment nul sur ces sujets là c'est fanny qui qui devait être là aujourd'hui et qui peut pas qui qui est à la pointe bon ben donc rendez vous sur la liste le canal irc parce que dans trois minutes on s'occupe d'huile végétale donc il faut laisser le plateau merci merci merci